Musique Bonjour et bienvenue dans ce 27ème numéro de Pilot Reviews. Nous allons revenir ensemble sur les premières séries de la première quinzaine du Wayne Barth. Après Fire, après Peeley, après Med, voici Justice, nouveau spin-off de la franchise Chicago sur NBC. Dans ce premier épisode, nous suivons le quotidien mouvementé des employés du bureau du procureur de l'état de Chicago. Cette équipe doit trouver l'équilibre entre l'opinion publique, les luttes de pouvoir au sein du système et leur passion inébranlable pour la loi. Pour leur première affaire, un jeune incendiaire accusé d'avoir causé la mort d'une quarantaine de personnes. Mouais, bouffe. Les personnages ayant été introduits dans l'épisode de Chicago PD, on ne prend même pas la peine de nous les présenter dans le pilote. On scalche sur du Law and Order sans chercher à prendre de risques. Puisqu'on se retrouve avec une série juridique random, sans inventivité, qui fait le job, mais ne se démarque en rien dans le patrimoine télévisuel. Bref, un banal affligeant. Voyage dans le temps avec Prime Suspect, 1973, sur ITV. Jane Tennyson est une jeune recrue qui fait son entraîne en tant qu'officière de probation dans la police sondonienne à une époque où les femmes étaient plus dans les bureaux que sur le terrain. Après le succès de Han Daver, qui nous ramène sur le début de carrière du célèbre inspecteur Morse, ITV réitère avec les débuts de Jane Tennyson, l'héroïne de Prime Suspect. Pour le moment, la série est très agréable, avec des années 70 très bien rendues, que ce soit par les décors, les costumes ou la BO rote. Le trait n'est pas forcé et on a plaisir à suivre cette jeune enquêtrice qui peine à se faire une place dans un monde d'hommes. C'est élégant, rafraîchissant et subtil à voir. Retour de la scénariste Jess Brutain avec la série Click sur la BBC Street. Georgia et Holly sont amies depuis l'enfance. Elles commencent ensemble leur première semaine à l'université de Nimbouwe, où elles suivent des cours de macroéconomie du professeur Jude McDermott. Georgia se retrouve enrôlée dans la Click, un cercle très restreint de filles appartenant à l'élite gravitant autour de notre enseignante. Holly, inquiète pour son amie et quelque peu jalouse, tente de s'infiltrer au sein du fameux groupe. Si Skins vous manquez, Jeff Brutain est de retour au scénario avec Click. Si rien n'est particulièrement attirant que ce soit au niveau de l'histoire des personnages en 8 épisodes, les choses commencent à se complexifier et s'intensifier vers la fin, nous dévoilant une série bien plus psychologique qu'il n'y paraît au premier abord. L'esthétique est plutôt léchée, particulièrement les scènes de beuveries ainsi que la dernière séquence qui donne une envie irrémédiable d'y revenir. Affrontements en série dans Feuille sur FX Hollywood, à l'orée des années 60. L'heure est au Marilyn et les vedettes des années 40 ont fait leur temps. John Crawford, The Morphin, rêve de revenir sous les feux des projecteurs. Ne trouvant pas de script qui soit à l'auteur de son talent et de son égo, elle commence à chercher un livre adaptable et tombe sur Whatever Happens to Baby Jane. Seule manière de vendre le projet, qu'elle partage l'affiche avec son ancienne rivale, Beat Davis. Une nouvelle anthologie pour Ryan Murphy, après American Horror Story et American Crime Story, nous invite dans Feuille à nous plonger dans les rivalités des célébrités. Et on en redemande. Tout d'abord, avec Jessica Lange et Suzanne Sarandon dans le rôle de nos stars déchues, on a droit à un casting impeccable. Elles incarnent John Crawford et B. Davis avec brio et monopolisent l'écran. L'intrigue est prenante, les dialogues font bout. Chez le Hollywood des années 60 est superbement reconstitué. Ces rivalités de vieilles stars sur le retour, obligées de collaborer alors qu'elles se détestent profondément, risquent de devenir addictives. Une saison 2 sur le prince Charles et Lady Diana est déjà annoncée. Cérial Killer et Voyage dans le Temps, dans Time After Time, sur ABC. Afin de préparer un futur roman, H.G. Wells fabrique une machine à voyager dans le temps. Seulement, Jacques Léventreur va utiliser la dite machine afin d'échapper à la police et se retrouver propulsé en 2017. Assez trousse, Wells va tout faire pour l'empêcher de perpétrer des meurtres pour être présent et le ramener en 1893. A l'origine, il y avait un roman de Carl Alexander déjà porté à l'écran en 1979. Il est donc ici remis au goût du jour avec l'ajout d'un nouveau personnage afin de développer un petit peu plus l'intrigue. Enfin, si on peut parler d'intrigue. Le problème est qu'il y a trop de séries sur le voyage dans le temps et que celles-ci manquent cruellement d'imagination. Le méchant qui s'adapte vite à sa nouvelle époque, le gentil en décalage, un brin de flirte avec la directrice d'une rétrospective H.G. Wells, une parente éloignée à qui Wells a rendu visite dans le passé afin d'avoir de l'aide dans sa mission et j'en passe. C'est du vu et revu, c'est prévisible au possible. C'est dommage parce que le rythme est bon, les acteurs ne sont pas mauvais, mais sans réel scénario derrière, on a juste un truc complètement vide. Wibbly Wobbly Timey Rhyme et Stuff dans Making History sur la Fox. Dad Chambers est un professeur en informatique dans une petite université du Massachusetts. A son époque, c'est un raté, alors qu'en 1775, il est quelqu'un, surtout grâce à ses références du futur. Seulement, un peu de voyage dans le temps pour séduire la fille de Paul Rivers, notre présent va se retrouver altéré. On mange des fichiers de chips, on boit du thé, bref, la révolution américaine n'a pas eu lieu. Pour que tout rentre en ordre, Dan demande de l'aide à son collègue historien Chris Parrish. Encore une série de voyages dans le temps, mais qui cette fois fait la part belle à l'humour. Un humour sans prise de tête qui repose surtout sur les références issues de pop culture. Entre rythme survolté et blague de geek, on n'a pas le temps de s'ennuyer et le cliffhanger de fin d'épisode nous propose pas mal de voyages d'emporel à l'avenir. Bref, un bon divertissement sans pour le moment d'autres ambitions que nous faire rire, mais qui peut peut-être lui réserver quelques bonnes surprises. Contrat prénuptial hollywoodien dans The Arrangement sur E. Meghan est une jeune actrice qui enchaîne les castings et bosse à côté comme serveuse. Elle se fait repérer après avoir auditionné pour le blog de Sœurs de l'été avec en vedette le beau Kyle West. Tous deux vont flirter puis coucher ensemble. Entre qu'elle ne va pas être la surprise de Meghan lorsqu'elle verra que joint à son contrat d'actrice pour le film et joint à un contrat de mariage obligeant à être la parfaite petite amie. Comment dire à quel point cette série est puante ? Alors qu'il se connaît seulement depuis deux jours et qu'il lui a fait le coup du playboy millionnaire qui emmène sa belle sur un coup de tête sur un éparadisiaque qu'il propose d'acheter, il lui propose d'emblâts un contrat de mariage pour protéger la marque Kyle West. Elle lui offre 10 millions de dollars à la clé, ce qui fait qu'on ne saura jamais si elle aime ou si elle sort avec lui pour l'argent. Quant à elle, alors que, comme elle le souligne par ailleurs, elle pourrait prendre le temps de faire évoler son histoire avec son bel étalon, comme des personnes normales. Non, non. Elle va accepter ce contrat à la con et qui va poser les bases d'une relation bancale dans leur couple. Bref, la romance est morte. Rajoute à tout cela un staff qui gravite autour de Kyle et le fait qu'aucun des personnages ne semble être vraiment blanc là-dedans, comme par hasard, plus les petits détails du contrat que l'on ne connaît pas. Bref, cette série a tout pour devenir glauque. Ça pourrait plaire à certains, mais bon, personnellement, je vais passer. Un transgenre qui veut renouer des liens avec sa famille, c'est Louise sur TF1. Agnès découvre que, après ses temps d'absence, son ex-mari est venu s'installer dans la maison en face de chez elle. Seulement, il a subi une opération de changement de sexe, se fait désormais appeler Louise et est bien décidé à renouer des liens avec ses enfants. Je suis assez partagé sur ce téléfilm en deux parties qui introduit une future série. D'un côté, je tiens celui du TF1 pour sa prise de risque, avec un sujet assez casse-gueule et trop peu traité. Le changement de sexe, l'exploitation, le jugement, la stigmatisation, tout ce genre de choses. Mais bon, ça reste du TF1. On nous balance la transsexualité de l'héroïne dès les cinq premières minutes qui se fait d'emblée reconnaître par son ex-femme et sa fille. Beaucoup trop de filles-gouttes, de caricatures, de situations stéréotypées, trop mal jouées. Et puis, pourquoi avoir donné le rôle de Louise à une femme et non pas à un véritable transgenre ? Et puis, le nouveau mari d'Agnès qui exacerbe son hétérosexualité, sa position de mâle dominante, en allant couper du bois toutes les cinq minutes. Enfin bref, c'est pas très bon, limite homophobe par moment à force de trop de répliques caricaturales et sans parfois donner le message contraire, mais ça aurait pu être bien pire. Donc, je vous conseille plutôt d'aller regarder Transparent ou When We Rise si vous intéressez un tant soit peu au sujet. Esprit de la forêt ou serial killer dans zone blanche sur la une. Le petit village de Villefranche est situé dans une zone blanche, c'est-à-dire une zone où ni le GPS ni le portable ne passent, même le micro-ondes déconnes, c'est pour vous dire. C'est un petit village qui rien différencie des autres, avec sa forêt, sa série en faillite, si ce n'est un taux de criminalité étonnamment élevé avec 37 affaires de meurtre au compteur, ah non, 38, une jeune femme est à être retrouvée poignardée et pendue dans les bois. Et bah voilà ! Quand on veut, on peut faire de bonnes séries francophones. Bon rythme, bons acteurs, une forêt magnifique et angoissante, une intrigue teintée de surnaturelle prenante, et un humour qui vient alléger l'ambiance parfois pesante, sans être ni lourd ni forcé. Pas mal de références à d'autres séries comme Twin Peaks ou Fargo, mais discrète et bienvenue. La série est actuellement diffusée sur la Une en Belgique, et sera disponible dès le mois prochain sur France 2. Marionnette et gros camion dans Buddy's Understruck sur Netflix. Buddy, star locale de Grease Pit, est champion de course de camion, ce qui n'est pas au goût de ses adversaires qui cherchent à le faire tomber. Bon, c'est bien animé, on sent l'expérience des équipes de robots de chicken derrière, seulement le ton de la série n'est pas très bien défini. Pas adapté pour les petits, pas assez insolent pour les grands, on se retrouve avec un espèce d'entre-deux, pas forcément consensuel, mais qui n'ose pas s'édire des choses, comme de l'envie quelque peu brisée. Dommage. Étonnante comédie juridique avec Trial and Hero sur NBC. Larry Anderson est un enseignant excentrique accusé d'avoir défenestré sa femme. Sa meilleure chance d'échapper à la veine capitale réside en un jeune avocat venu du Nord qui n'a jamais traité d'affaire d'homicide. La comédie n'est pas forcément un genre que l'on attend pour une série juridique, mais ça fonctionne plutôt bien. On est ici à la limite du mock commentary, avec la parodie de documentaires à succès comme Making a Murderer, ou de séries plus sérieuses comme Law and Order. Le casting est impeccable, les dialogues font mouche, et le rebondissement plus improbable les uns que les autres. On en redemande. Cette émission est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi en compagnie. Vous venez rendez-vous très vite pour la review de la fin du mois de mars. Une quinzaine qui devrait être marquée par des séries telles Iron Fist sur Netflix, ou Snatch sur Crackle. Sur ce, merci d'avoir regardé l'émission, et bonjour chez vous. Sous-titrage ST' 501